salut la pixie army j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça va super je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est un grand classique de la chaîne aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul vous allez le voir qui n'est pas si énorme que ça je pense qu'on peut m'applaudir mais bon avec les années j'apprends à être plus sage à faire plus attention à mes achats alors vous allez le voir il ya des pièces qui sont plus cher que d'autres il ya des choses qui m'ont été offertes mais j'en parlerai après et surtout par rapport à la vidéo que je vous ai tourné au mois d'octobre c'est quand même important de le préciser ce sont des achats qui ont été faits sur de longs mois et bien évidemment sur la période sur laquelle j'ai pas travaillé j'ai pas dépensé mes sous parce que je n'en avais pas bref cette vidéo est en partenariat avec anna louisa dont je porte le bijou juste ici donc anna louisa c'est une marque de bijoux que j'adore avec qui je suis en partenariat depuis plusieurs années qui propose des bijoux qui sont très jolies assez fin de grande qualité et honnêtement il bouge pas avec le temps bref j'en suis hyper heureuse donc je suis contente de vous en parler cette année encore une fois à l'occasion des fêtes de fin d'année s'ils m'ont contacté c'est parce qu'à l'occasion du black friday ils font une grosse promo donc avec un bijou acheté vous avez le deuxième à moins 60% ce qui peut être utile pour les cadeaux de fêtes de fin d'année et ils m'ont envoyé plusieurs pièces donc le premier bijou que je porte qui est juste ici et que je vais vous mettre bien évidemment en close up parce que sinon vous le verrez pas bien donc c'est un bijou avec un soleil et il m'a immédiatement rappelé réponse je trouve que le design est assez simple mais finalement fait tout son effet donc avec une petite tenue violette ou rose comme je peux le porter ça rend super bien et c'est un peu mignon quand même je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai été conquise et j'ai également choisi un autre collier il faut que je le retrouve parce que comme vous pouvez le voir bah du coup il ya plusieurs boîtes pour une raison très simple parce que vous allez avoir un concours la pixie army alors ça se passera directement sur mon compte instagram donc je vous invite à me suivre là bas si ce n'est pas déjà fait et vous allez pouvoir emporter ce collier ci ainsi qu'un autre donc le deuxième collier que j'ai à vous présenter c'est celui là donc vous ne me verrez pas avec parce qu'il est en deux exemplaires et les deux exemplaires sont pour vous mais comme vous pouvez le voir il est assez fin et il a juste une petite étoile et je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais cette étoile moi elle me rappelle vraiment l'univers de peter pan je trouve que ça un rappel assez subtil c'est un collier qui est vraiment tout en finesse mais qui rend vraiment très très bien et le troisième pour lequel j'ai eu un véritable coup de coeur d'ailleurs j'adore leur petite pochette de présentation ils ont refait le packaging et elles sont vraiment pratiques j'utilise tout le temps moi pour déplacer mes bijoux et pas les perdre donc le troisième bijoux c'est un collier encore une fois parce que c'est ce que je porte le plus je pense avec les boucles d'oreilles mais c'est un collier doré avec une rose un peu en acre et ça m'a rappelé belle de la belle et la bête je pense aussi que le design rappelle un peu le miroir de la bête et c'est tout bête mais je trouve que les bijoux c'est vraiment une bonne façon d'accessoiriser des disney bound et de rajouter une petite touche qui rappelle le personnage et les bijoux d'ana louisa colle vraiment bien donc je vous mettrai en barre d'infos les références de mes produits ainsi que la promotion si ça peut vous intéresser en tout cas n'hésitez pas ils livrent en france les prix sont en euros et franchement pour utiliser les produits très régulièrement depuis plusieurs années ça bouge pas que ce soit les boucles d'oreilles les colliers les bagues bref franchement c'est une marque que je vous recommande à 100% la pixie army donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos déjà vous serez dirigé directement et comme ça vous pourrez bénéficier de cette réduction on va enchaîner avec un premier achat parce que pas il faut bien qu'on y passe alors je vous le montre et ensuite je remets mon micro dessus parce que ça m'aide à surélever un petit peu le micro pour pouvoir vous parler et être sûr d'avoir un bon son l'achat que je voulais vous présenter du coup vient de chez shop disney alors shop disney c'est tout ou rien c'est à dire que soit tous les produits me plaisent et j'ai envie de faire des commandes qui coûte hyper cher soit j'ai rien envie d'acheter et là ils ont fait une collection sur l'univers de fantôme manor haunted mansion et j'ai été obligé de craquer sur un objet qui est celui ci là comme ça vous n'allez pas y voir grand chose mais en fait c'est un puzzle inspiré des quatre tableaux qu'on retrouve dans la stretch room de haunted mansion et je l'ai trouvé vraiment très très chouette ça a occupé plusieurs de mes journées parce qu'honnêtement ils sont pas simples je vais vous les montrer directement affichées puisque je les ai mis dans ma décoration d'halloween petit tips et je vous le mettrai également en barre d'infos si ça peut vous intéresser j'ai acheté des cadres en fait sur mesure on peut dire ça comme ça sur amazon qui ont les bonnes dimensions du coup et franchement j'ai été super contente parce que pour moi les cadres c'est super cher quand c'est sur mesure je crois qu'il manque un centimètre mais franchement ça colle vraiment bien et ils étaient pas très cher donc si jamais vous craquez il est vraiment pas simple ce sont quatre petits puzzles individuels mais honnêtement sur le fond il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent énormément donc je vous conseille de le faire à la lumière du jour et si jamais vous voulez le faire éventuellement avec des enfants n'hésitez pas à prendre le temps parce que franchement c'est pas facile moi j'y ai passé à peu près une journée complète sur chaque puzzle en sachant que j'étais à fond pendant mon arrêt donc ça m'a bien occupé et ça coûtait 20 euros donc je sais pas s'ils sont encore en stock au moment où je tourne la vidéo mais si jamais vous craquez pour ce genre de produit foncé parce qu'au final c'est une jolie petite touche sur fantôme manor ou haunted mansion et en plus de ça ça reste quand même pas trop cher pour du produit disney et ça on valide alors vous allez le voir il ya quelques petits craquages par ci par là mais là où j'ai finalement le plus craqué c'est chez disneyland paris et ça faisait un moment quand même que j'avais pas fait d'achat chez eux bon à part la maison là haut parce que vous vous en souvenez c'était un gros craquage que j'avais fait à la réouverture mais sinon en dehors de ça je m'étais plutôt bien tenue et en fait j'ai l'achandising de disney a fait vraiment fort donc je vais vous montrer ça tout de suite première chose que je vais vous montrer c'est le nouveau thé qu'ils ont lancé du coup à disneyland paris alors je n'ai plus le prix parce que et bien je les bu depuis mais c'est bien comme ça je peux vous faire un retour sur le thé moi personnellement je l'ai acheté à la boutique lily qui est du coup sur main street là où vous retrouvez toute la vaisselle je pense que si vous allez un minimum à disneyland paris vous voyez immédiatement de quelle boutique je parle donc ils avaient trois variétés une thé noir une qui doit être fruit rouge et une à la menthe alors au niveau du thé à la menthe c'est le packaging que j'aimais le moins mais c'est celui que je bois le plus donc du coup j'ai fini par prendre cette boîte ci il y a quand même pas mal d'utilisation donc c'est du thé en vrac honnêtement il sent super bon au niveau du goût il est sympa mais c'est pas non plus le thé de l'année mais ça se boit et c'est un joli cadeau je trouve à offrir et il a l'air quand même de tenir assez longtemps parce que là je dirais qu'on a dû se faire environ dité avec et il reste facilement les trois quarts de la boîte donc si vous voulez faire un cadeau c'est assez chouette et finalement assez original de la part de disneyland paris donc franchement je valide à 100% avant de parler des deux produits noël que j'ai acheté je vais vous parler du coup un peu d'halloween entre guillemets avec ce bougeoir ci qui vient du coup de disneyland paris également et alors ce bougeoir franchement ça a été la révélation pour moi et pour xavier qui ne l'a pas acheté d'ailleurs mais bon c'est un autre sujet ce bougeoir m'a coûté 15 euros 99 il est vendu à 20 euros sur le parc et comme vous pouvez le voir c'est une pièce qui est assez grande donc ça valait vraiment la peine donc j'en ai acheté deux honnêtement la figurine est vraiment qualitative les détails sont soignés et bien fait du coup si jamais vous êtes fan de Jack je vous le recommande à 100% ma seule petite déception c'est que j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un Sally pour aller avec parce qu'on n'a pas assez de merchandising sur elle malheureusement et ça aurait vraiment rendu bien d'avoir le duo mais honnêtement rien que les deux Jack Skellington et surtout à ce prix là franchement j'étais mais aux anges bon et du coup mes deux derniers achats comme je le disais sont sur la collection de noël alors tous les ans il n'y a pas une année où je craque pas sur des produits de noël et cette année donc j'ai craqué sur deux boules alors par contre disney franchement le prix des boules c'est de pire en pire donc celle là elle est toute basique faut savoir que moi mes teintes de sapin c'est vraiment tout ce qui va être doré, bois, blanc et peut-être un peu de rouge et un peu de vert mais vraiment très très léger pour faire jouer ancien mais alors le doré c'est vraiment ce que j'aime le plus et tonton Pixie aussi donc j'ai acheté du coup cette boule de noël avec des étoiles de Mickey qui est basique finalement mais que je trouvais vraiment très jolie et pour le prix du coup parce que j'ai gardé l'emballage pour celle là elle m'a coûté 8 euros donc celle là on va dire que c'est les prix assez classiques de Disneyland Paris pas de grande surprise par contre celle là c'est beaucoup plus cher alors c'est une boule à neige de Sven avec Olaf et j'ai bien aimé du coup le côté d'eau mais également le sapin qui est à l'intérieur et en fait elle est lumineuse cette boule de noël mais bon ça casse pas trois pattes à un canard on est d'accord même si ça fait quand même un joli effet dans le sapin et alors celle là faut savoir que je l'ai acheté j'avais pas remarqué qu'elle était lumineuse par contre le prix c'est 16 euros et je trouve que 16 euros bah on commence à s'aligner du coup sur les prix des boules de noël qu'on retrouve à shop disney qui sont très chers mais j'ai explosé clairement mon budget pour les boules de noël 2021 donc je me suis arrêtée là alors les prochaines choses que je vais vous montrer alors je pense que ça n'intéressera pas tout le monde mais il faut que je vous partage ça à la Pixie Army en fait il y a la marque Beauty Bay qui m'a envoyé sa collection Disney donc Beauty Bay c'est une marque de maquillage c'est une marque que j'utilise très régulièrement qui fait des petits prix qui est super intéressante alors je vous fais tout un speech c'est pas un partenariat ils m'ont envoyé en fait la collection je sais pas trop pourquoi honnêtement ils m'ont envoyé la collection mais ça m'a hyper touchée parce que c'est une marque que j'utilise que j'adore et je m'attendais pas à recevoir un jour des produits de beauté et franchement la collection est canon donc du coup je vais vous la montrer avec les emballages qu'ils m'ont envoyé également bah ça fait beaucoup de produits franchement pour un seul visage mais je suis super contente de les avoir reçus donc je les remercie si jamais les équipes passent par ici l'emballage que j'ai eu moi je suis pas sûre que ce soit l'emballage qui soit vendu je pense que c'est un envoi presse mais voilà la taille du colis et j'en ai reçu deux comme ça et en fait ce sont des cassettes vidéo donc estampillés Beauty Bay et à l'intérieur il y a les palettes du coup ce que je vais faire c'est que je vous montre comme ça comment ça rend et ensuite je me mettrai du coup un peu plus près en voix off pour vous montrer directement toutes les couleurs qui peuvent exister ainsi que les tarifs qui sont affichés juste au dessus donc comme vous pouvez le voir il y a des palettes de fards à paupières il y a des fards qui sont en format crème pour les yeux il y a également des rouges à lèvres il y a un miroir une trousse aussi et donc la collection s'articule autour de différents films des années principalement 50 et 60 donc on a Dembo on a Alice au Pays des Merveilles principalement on a Bambi et on a également le Livre de la Jungle et les palettes sont vraiment très belles alors c'est surtout des fards mat mais il y a vraiment pas mal de choix et les prix sont vraiment très très raisonnables pour du maquillage de cette qualité donc encore une fois la Pixie Army je sais que c'est vraiment ma phrase mais foncez si jamais vous êtes intéressé ça peut faire un chouette cadeau pour un fan Disney et c'est vraiment des produits de grande qualité pour les utiliser quasi quotidiennement pour moi ça vaut autant que du Too Faced ou quoi que ce soit j'ai notamment offert une palette à la soeur de Tonton Pixie qui passera peut-être par là et elle m'en a dit que du bien également donc vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés là la Pixie Army je vais vous parler un petit peu de livres puisque j'en ai acheté quelques-uns pendant ma petite pause alors il n'y en a pas beaucoup vous allez voir mais ce sont des achats que je ne regrette pas du tout alors je vais commencer du coup par les livres de mes vacances pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux j'ai eu la chance cet été de partir en vacances en Grèce c'était un rêve de petite fille que je voulais réaliser depuis toujours c'est vraiment une destination qui m'a toujours attirée et en fait à Athènes il y avait un stand avec des journaux et il y avait pas mal de Mickey de Donald etc en langue grecque et ils n'étaient qu'à 1 euro du coup malgré le fait que je ne comprends pas du tout la langue grecque j'avais trop envie de m'en acheter un en souvenir donc comme vous pouvez le voir ils sont tout petits c'est un journal de Mickey un Mickey Mouse je sais pas si ça se dit comme ça mais bref et la couverture est du coup sur la fin 2012 donc la fin du monde qui était préside par les mayas etc alors je ne vous cache pas que ne comprenons pas le grec les bandes dessinées m'ont moyennement intéressée j'ai quand même essayé de décrypter l'histoire mais franchement je suis quand même très contente et je me dis pourquoi pas continuer cette collection peut-être si je retourne dans d'autres pays avec des langues très éloignées de la mienne comme notamment par exemple le japonais je me dis que ça peut être sympa ça ne m'a pas coûté très cher finalement et ça fait un chouette souvenir j'enchaîne avec un deuxième achat qui cette fois-ci n'a pas été fait en Grèce et n'était pas pour moi mais pour Tonton Pixie pour le coup alors il faut que je vous raconte l'histoire derrière ce livre parce que sinon vous n'allez pas comprendre donc ce bouquin c'est la forme olympique l'Emmanuel Disney donc c'est un bouquin que j'ai acheté sur Amazon et qui m'a coûté je crois 3 euros en fait dans la même collection vous avez les Castor Juniors et je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre déjà parce que Hercule fait partie du top 3 des films préférés de Tonton Pixie mais encore et surtout parce que en Grèce à Athènes j'avais prévu une activité surprise pour découvrir les Jeux Olympiques d'ailleurs je vous avais montré ça en story c'était très drôle et mon objectif c'était de lui faire la surprise de lui annoncer ça en lui donnant ce livre-là pour le préparer aux Jeux Olympiques donc c'est une collection de livres qui sont destinés aux enfants qui sont franchement plutôt bien faites je reconnais que j'ai quand même une petite préférence pour les Castor Juniors que pour celui-ci parce que je trouve qu'il manque un petit peu d'humour mais du coup c'est très sympa parce que ça vous apprend comment étaient les Jeux à l'époque comment se préparaient les athlètes il y a une grosse partie sur la nutrition et sur le sport du coup mais c'est très mignon et finalement pour 3 euros je trouve que ça vaut la peine et je suis très très contente de le posséder alors ça c'est pas un livre que j'ai acheté pour le coup mais c'est un livre qu'on m'a envoyé également donc c'est les éditions Inis qui me l'ont offert qui s'appelle Les recettes du monde dans les films d'animation j'avais louché dessus en story et franchement je suis super touchée qu'ils me l'aient envoyé ça m'a fait trop plaisir de le recevoir donc ce sont comme le titre l'indique des recettes issues des films d'animation il y en a pour tous les goûts alors il y a du Naruto il y a du Bob l'éponge il y a des Tortues Ninja il y a du Disney et du Pixar notamment Vaiana par exemple ou Ratatouille donc il y a du sucré et du salé c'est illustré vraiment très bien les étapes sont assez simples moi je dois reconnaître que j'ai un coup de coeur sur la recette qui est issue de Kirikou il faut que j'achète les ingrédients pour le faire parce que ça me tente vraiment bien et il y en a pour tous les goûts alors il y a des choses qui sont très difficiles genre la tarte aux pommes de Blanche Neige je pense qu'on est à un niveau que je ne suis pas prête de réussir un jour mais ça pourrait être drôle et il y a des recettes qui sont aussi beaucoup plus simples et franchement je trouve que c'est un super cadeau à faire également pour Noël il coûte 17,95€ donc bon c'est pas non plus un livre qui coûte hyper cher et autre chose que j'ai trouvé très très sympa dans ce livre c'est qu'en bas en fait en fin de page vous pouvez mettre vos propres notes quand vous testez les recettes à chaque fois qu'il vous présente une recette vous avez du coup une présentation du film d'animation etc donc ça peut aussi permettre de découvrir quelques films et si jamais ça vous fait craquer n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je trouve que c'est toujours sympa ce genre d'ouvrage et alors du coup deux achats que j'ai fait moi en termes de livres alors ce sont deux livres que j'ai pas encore lus le premier est en cours de lecture pour une future vidéo normalement qui devrait sortir en 2022 celui-ci c'est The Making of Animal Kingdom qui est un livre que j'ai eu à moins de 20 euros et que je cherchais depuis très longtemps parce que les livres sur les parcs sont pas forcément faciles à trouver quand vous en trouvez ça va être généralement plutôt des guides touristiques que vraiment des art-ofs là du coup on a un livre qui est dédié à la création d'Animal Kingdom Kingdom ou Kingdom je sais jamais comment on le dit de la création donc de l'idée de la conception et qui parle également de la conception des attractions des landes des spectacles etc donc c'est un livre qui est en anglais mais que je vous recommande si jamais vous êtes intéressé par le sujet parce qu'honnêtement c'est assez fourni il y a pas mal d'explications d'interviews aussi des Imagineurs qui ont réalisé ça et franchement je trouve qu'il est vraiment très bien fait alors j'ai pas encore fini comme je le disais parce que j'ai vraiment du mal en ce moment à être plongée dans les livres et encore plus quand ils sont en anglais mais je suis vraiment contente de pouvoir posséder un ouvrage sur cette thématique là parce que malheureusement il en existe pas des masses et je trouverais ça vraiment trop cool que ça existe pour tous les parcs donc peut-être un jour qui sait et alors le dernier livre c'est un livre que je voulais depuis Mathusalem je crois que je l'ai payé un peu plus cher j'ai dû le payer 40 euros il me semble mais c'est un livre qui a une cote de dingue donc si jamais vous le trouvez pour pas trop cher foncez c'est encore un livre en anglais mais c'est sur une période qui est quand même très intéressante à suivre si vous êtes fan de l'univers Disney etc c'est sur Disney durant la seconde guerre mondiale donc tout l'effort de guerre qui a été réalisé alors cette thématique là c'est une thématique qui va être abordée vraiment dans beaucoup de livres qui parlent de l'histoire de Disney que ce soit sur l'entreprise ou l'homme du coup Walt mais je trouve ça assez chouette d'avoir un ouvrage qui est plus spécialisé et qui va parler vraiment des courts métrages et des films en eux-mêmes je me souviens notamment que quand j'avais été au Walt Disney Museum donc qui se trouve en Californie à San Francisco et que j'avais été au musée du coup en 2017 il y avait toute une partie en fait sur ça et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et du coup j'ai hâte de me plonger dans le livre parce qu'à mon avis on va vraiment rentrer dans les détails il y a quand même pas mal d'images d'iconographie du coup de l'époque et je pense que ça va être intéressant de voir du coup comment est-ce que Disney a apporté sa patte à la seconde guerre mondiale comment est-ce qu'ils ont participé à la propagande à quel point le studio aussi a été affecté par cette période quand on lit des livres sur le sujet bon on sait que du coup forcément les films n'avaient plus le succès qu'ils avaient avant notamment parce qu'en Europe on était en pleine guerre mais je pense qu'avoir un ouvrage plus spécifique sur le sujet ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations donc je sais que c'est un ouvrage de référence si jamais vous le possédez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais j'ai vraiment hâte de le lire ce que je vais faire parce que je pense que ce sera pas hyper intéressant que je vous détaille toutes les couleurs que vous allez pouvoir voir vous-même en close-up c'est que je vais mettre une petite musique toute mignonne et que je vais vous faire un unboxing complet avec à chaque fois bien évidemment le prix et le nom de la palette et comme ça ce sera visuel vous pourrez vous y repérer plus facilement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et donc du coup le dernier achat c'est un double achat et là pour le coup ça vient de Vinted parce que ça fait 7-8 ans que j'ai pour Graal d'acheter Tic et Tac dans cette collection-ci que vous connaissez peut-être puisque ce sont des casse-noisettes alors ils ont été vendus pendant très longtemps à Disneyland Paris et l'année dernière je m'étais dit décembre 2020 je me les achète il me les faut parce que à chaque fois j'étais freinée par le prix je pense que je suis pas la seule je me disais 90 euros pour un casse-noisette tu multiplies ça par deux ça fait mal sachant que c'est à mes yeux en tout cas pour moi c'est juste pour mettre sur la décoration automne et hiver donc pas toute l'année en plus donc je voulais pas mettre ce prix là et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait en 2021 quand j'ai voulu me dire que j'allais les acheter en même temps que la maison là-haut je me suis rendu compte qu'ils étaient en rupture et que bah ils ressortiraient plus du coup je me suis dit aïe 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 mais je les achèterai à la revente ce qui s'est passé c'est que je suis tombée sur plusieurs postes de collectionneurs qui expliquaient qu'en fait tic et tac là ils ont grimpé en flèche leur prix est monté jusqu'à 500-600 euros sur ebay j'ai été regarder et je me suis dit ah ouais non ça va pas être possible je vais pas dépenser 5 fois le prix qui coûtait de base pour les obtenir et sur Vinted du coup je suis tombée sur une personne super sympa qui me les a vendues un peu plus cher du coup que ce qui valait je les ai eues pour 200 euros du coup moralité de l'histoire si jamais vous craquez vraiment sur un truc à Disneyland Paris et que vous savez que c'est vraiment l'objet que c'est pas juste une phase et que dans un mois vous allez vous enlacer franchement craquez parce qu'à la revente après ça coûte super cher en plus de ça je les ai achetés à un collectionneur qui les aimait réellement ça se sentait dans les échanges c'était pas quelqu'un qui cherchait à se faire des mille et des cents avec tic et tac et du coup je les ai à la maison je suis trop contente de les avoir ils sont magnifiques alors je les ai pas encore utilisés en tant que casse noix mais ça ne saurait tarder mais je les aime trop et je suis vraiment trop trop contente de les avoir il me reste encore un ou deux graals comme ça à posséder je pense notamment au vitrail de la belle et la bête qui se trouvait à Walt Disney World la dernière fois que j'y suis allée et que j'ai pas acheté et que je recherche désespérément à un prix correct je croise les doigts pour que le jour où je retourne aux Etats-Unis il y soit je pense que c'est le dernier gros truc que j'ai vraiment envie de m'acheter mais franchement là j'étais obligée donc voilà c'était le gros craquage de cet été c'était pas du tout prévu mais finalement bah vaut mieux que je l'achète comme ça plutôt que je l'achète 500 euros dans deux ans voilà ma Pixie Army pour cette longue 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 vidéo je vous avoue que j'ai plus de salive j'espère que celle-ci vous aura plu c'est vraiment une vidéo comme à l'ancienne avec mes derniers achats et n'oubliez pas d'aller sur le site d'AnnaLouisa le lien est en description parce que ça vaut vraiment le coup et que ce serait bête de s'en priver juste avant les fêtes de fin d'année si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à commenter à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça m'encourage toujours à faire plus de contenu et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous la Pixie Army je vous aime bisous, bisous, bisous Sous-titrage ST' 501